Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Chez Vous Sport. Cette semaine, on va parler de foot américain et nous sommes aux Esox de Basse-Goulaine. Alors pourquoi les Esox ? Et avec nous aujourd'hui, pour nous le dire justement, Mathieu Thomas, le président et fondateur du club. Bonjour. Bonjour. Pourquoi les Esox ? C'est quoi les Esox en fait ? Les Esox, ça veut dire brochet en latin et le brochet étant l'emblème de Basse-Goulaine. Alors les clubs de foot américains, généralement, reprennent les emblèmes ou les symboliques des villes. Et donc, on a voulu reprendre le symbole du brochet qui est un des deux symboles de Basse-Goulaine. Et en plus, avec brochet, ça serait peut-être passé un petit peu moins bien qu'Esox qui a un acronyme. Et les clubs, les sports américains sont souvent sous des symboles comme ça, en quatre lettres, trois lettres. Alors vous, fan de sport américain, on a que comprendre. 2012, vous décidez de créer ce club. Ça vient d'où en fait ? C'est une idée déjà qui me trottait dans la tête depuis 2002. J'étais au club de Rosé à l'époque. On voulait créer une troisième entité sur l'agglomération nantaise, mais étant encore jeune, lycéen et ayant après suivi mes études en français navarre et à l'étranger. Quand je suis revenu en 2012, j'ai relancé le projet que j'avais dans la tête en étant un peu plus jeune. Et puis, c'est passé avec quelques difficultés au niveau de la mairie. Mais là, maintenant, c'est bien lancé depuis notre sixième saison. C'est quoi la philosophie, justement ? Et sur six saisons, ça a évolué, j'imagine ? Parce qu'on commence petit pour aller haut, c'est ça ? Voilà. Nous, la philosophie, c'est qu'on restera quand même les petits par rapport à l'association qui est à Nantes, qui est un club historique. On va être un petit peu plus loisir. On va plus être sur du convivial. On aime ces sports, parce qu'on a le foot américain, le flag et le cheer. On a envie de le pratiquer, peut-être avec une pratique un peu moins intense que peuvent avoir les dockers, mais en ayant deux projets qui arrivent à cohabiter en parallèle. Justement, c'est combien de licenciés ? Vous parliez des cheer, les cheerleaders, le foot américain et le flag ? Alors, on est à plus de 100 adhérents depuis l'année dernière, répartis à peu près sur 55% de foot américain, 15% de flag, 10% de cheer et après 10% d'adhérents bénévoles et arbitres, notamment. On a pas mal d'arbitres. En six ans, vous avez vu l'évolution de ce sport aussi ? L'évolution notamment sur la sécurité. C'est vrai qu'au début des années 2000, on avait une pratique un peu plus gladiateur dans les tranchées, qui était limite pas très vendeuse. Il y a eu des événements aux Etats-Unis qui ont fait que ça a changé les règles pour tout le monde. Et du coup, le sport est devenu beaucoup plus sécuritaire et beaucoup plus attrayant parce qu'on a une pratique qui est quand même de sportif, tout simplement, et pas de gros bois. Donc, c'est plus intéressant. Merci beaucoup, Mathieu. Le foot américain, on en parle toute la semaine sur Télénante et dans Chez vous, sport bien évidemment. On se retrouve demain. Salut !